salut tout le monde sur le ditangu aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est pas sur un jeu mais dans la vie réelle où cette vidéo va porter sur les chatons comment bien s'en occuper du coup c'est parti je vous présente les chatons oh ils sont mignons du coup pour les chatons il faut savoir que c'est une des espèces les plus mignonnes du monde on est tous d'accord mais c'est une des espèces qui peuvent mourir plus facilement c'est à dire que les châteaux déjà quand ils naissent c'est un mammifère du coup bas ils font en quelque sorte un village du coup ça sort sauf que les êtres humains eux alors regardez elle bouge les êtres humains contrairement excusez moi contrairement aux animaux un milliard de messages contrairement aux animaux ils on coupe le cordon alors que la mère elle elle doit le manger ce qui doit être pas très bon les petits quatre alors s'il y a du bruit de vent c'est normal c'est dehors il faut savoir c'est qu'un chaton enfin la mère et le père se fient à l'odeur c'est à dire que si une personne inconnue par exemple vous invitez un ami qui voit très peu qui va très peu souvent chez vous là il prend le bébé dans ses mains pendant dix minutes il fait des bisous j'ai un milliard de messages et il fait des caresses bah la mère elle va sentir une autre odeur et du coup elle va tuer le chaton oh par contre par contre par contre si jamais vous vous avez si jamais vous êtes même son maître que vous occupez de votre chat depuis au moins on va dire environ un an non huit mois elle va reconnaître votre odeur et même si vous les touchez elle les tuera pas ensuite des fois les chatons en naissant ils peuvent être faibles donc qu'ils sont sortis avec beaucoup de mal et que du coup ils ont plus assez d'énergie en quelque sorte pour tenir c'est à dire que il têtera beaucoup plus dans ce cas là la mère va le laisser partir du coup par exemple on peut imaginer que celui là que celui là il soit trop faible et que du coup elle laisse partir 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 ensuite une étape plus au dessus les enfin là on commence au simple les chatons naissent aveugles mais ils commencent déjà un petit peu à marcher ensuite ils marchent mieux mais ils voient toujours pas ensuite la pupille s'ouvre mais ils ne voient toujours pas enfin la pupille l'oeil s'ouvre mais ils ne voient toujours pas et l'étape finale de la naissance bon c'est au bout d'environ trois semaines ils obtiennent la vue comme on peut le voir les chatons au tout début ont tous les oeils bleus bon sauf celui là je sais pas comment ça se fait il a l'oeil vert qu'est-ce que t'as dit ensuite ce qu'il faut savoir c'est que si vous stériliser un chat ce qui fait qu'elle n'aura plus de bébé et que elle continuera à grossir 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 si jamais un autre chat fait des bébés et qu'elle le rencontre le chat stérilisé attaquera le chat non stérilisé car elle pourra plus avoir d'enfant alors que elle elle en a encore comme par exemple un chat qui est tout au fond là bas mais que je peux pas vous montrer ensuite une étape au dessus encore quand ils font pratiquement la même taille un chat comme un être humain peut faire des bébés dès que il a eu la croissance par exemple un chat au bout de deux mois il peut très bien avoir des bébés par exemple elle elle a eu des bébés à l'âge de deux mois ensuite après avoir fait des bébés le signe continue il ya les mères qui s'en fichent de leur bébé donc qui une fois nés les abandonnent pour aller bouffer les chats qui s'en occupe un petit peu mais voilà ils vont quand même un petit peu manger un petit peu et les chats très bonnes mères comme celle là qui reste le plus souvent avec leurs enfants ce qu'il faut savoir pour ceux qui s'occupent des chatons c'est que au début comme tous les animaux et tout être humain ils têtent le lait de la mère sauf que eux il va falloir les arrêter au bout d'un moment c'est à dire qu'au bout d'un certain moment il faudra leur donner des croquettes pour que ils arrêtent de téter car sinon la mère elle va être épuisée et surtout ne leur donnez pas de lait en bouteille ils ont déjà ce lait là si vous leur donnez un lait qui peut avoir des bactéries ils peuvent tomber malade ensuite on passe à l'étape où ils ne peuvent plus avoir de bébé ce qui est environ à six ans je dirais là c'est le moment juste je veux bouffer je veux dormir alors je précise tout le monde le fait un chat d'un beaucoup excusez-moi les amis désolé il ya quelqu'un qui était sorti de la maison du coup je sais plus où j'en suis ah oui du coup les chats quand ils sont trop grands et qu'ils peuvent plus avoir de baisser manger et dormir d'ailleurs vous qu'est ce que vous préférez les chatons ou les chats le taux de probabilité que un chameur dans la campagne est malheureusement plus grand que dans la ville car dans la campagne il y a les tracteurs on peut avoir au fond les autres animaux renards loups etc écrasés ou mourir coincés bien d'ailleurs je vous présente mon gagne et salut comment ça va tu vas bien je présente aussi un gagne dans ma vidéo alors comment tu vas c'est la vidéo spéciale animaux bon allez revenons aux chatons oui bah t'es trop près là c'est bon alors comment ça va y va mon petit il est mignon du coup je voulais dire parce que en fait les chatons ont plus de chances de mourir dans la campagne parce que dans la ville c'est plus facile de les retenir parce que si c'est une maison enfermée il ya moins de chances qu'ils partent mais quand même fait attention car en ville il ya beaucoup plus de voitures qui passent aussi du coup ça serait bête que vous pouvez faire sortir le chat quand il est environ à cette taille ou un petit peu plus petit parce que là au moins il réagira s'il y a une voiture qui passe mais ne l'essayez pas trop partir trop loin par contre les chiens et les chats peuvent retourner sur leur pas ce qui leur est très utile par exemple s'ils font de très longues distances et qu'ils ont perdu le chemin ils retournent juste sur leur trace et hop et d'ailleurs aussi comme les chiens ils compliquent un endroit et ça peut faire leur territoire bon par contre c'est plus rare chez les chats si un autre chat va dessus bagarre bagarre un chat lui il ne crie pas mais il crache hein regardez les têtes regarde tes beaux petits bébés ah là là c'est beau les chats les animaux ah les plantes les amis je pense que c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu cette vidéo kawaii et explication pour ceux qui veulent en connaître plus sur les chats est-ce que j'ai oublié quelque chose avant de vous quitter déjà proposez moi d'autres jeux ou des filles à faire dans certains dites moi si fano shelter vous plaît j'essaierai de trouver d'autres jeux sur l'appel sur le play store pas l'apple store d'ailleurs juste un truc comme ça à l'apple store c'est une arnaque c'est trois fois plus cher pour la même chose quoique c'est juste une meilleure qualité bon attendez les amis je vous retrouve si jamais je trouve l'autre chat à tout de suite re les amis j'ai trouvé l'autre chat regardez sur la branche oh c'est belle comme tout ah voilà c'est mieux vous voyez ça c'est la première qui les a fait la grande maîtresse qui a vécu bien des épreuves elle était mignonne oh et comme elle a été stérilisée elle s'approche pas des autres si elle s'approche des autres là-bas environ ou plutôt là-bas ouais vous voyez mon doigt coucou et ben elle crachera dessus ah si elle a ah oui t'es mignonne oh non touche pas à la tablette ça serait bête de la casser les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous y aura plu si elle a dit au revoir si elle a dit au revoir si elle a dit oh c'est bon si elle a c'est bon c'est bon hé du coup encore une fois je le dis c'est la fin de cette vidéo je te revois après si elle a toute façon j'espère qu'elle vous y aura plu je vous dis à la prochaine on retourne avec les chatons regardez elle est là elle a senti si elle a oh les petits attendez j'ai réduit le zoom oh non parce que je suis obligé de regarder dans la tablette mais c'est difficile de tout faire oh oh ils vous disent à la prochaine qu'il y a une prochaine dites moi si vous voulez sur un autre animal par exemple l'âne les chevaux tiens regardez elle est là j'ai encore un milliard de messages et là bas vous allez voir elle va cracher elle va voir les petits elle va cracher vous allez voir à moins qu'elle veut pas s'approcher du tout et au ciel euh en fait je devrais pas faire ça parce que ça peut créer une révolte et ça peut blesser l'un des chatons bon tu nous dis à la prochaine si elle a hein regardez vous vous avez entendu ? c'est là non c'est trop beau bon j'arrête là et j'arrête la bagarre s'il y en a une je vous dis à la prochaine au revoir au revoir au revoir au revoir